Il était une fois une jolie petite fille. Elle était gentille avec tous ceux qui ne la voyaient que. Mais elle était la plus belle et la plus chère de toutes à sa grand-mère, qui ne savait pas quoi donner à sa petite fille bien-aimée. Une fois, elle lui a donné un chapeau de velours rouge. Et comme ce chapeau lui convenait très bien et qu'elle ne voulait rien porter d'autre, ils ont commencé à l'appeler le petit chaperon rouge. Une fois, sa mère a demandé à apporter un morceau de gâteau et une bouteille de vin à sa grand-mère. Comme elle est malade et faible, ce sera à son avantage. Elle a ordonné à ma mère de ne pas fuir la route, sinon elle tomberait et casserait la bouteille, puis grand-mère n'obtiendrait rien. Et quand elle vient chez sa grand-mère pour qu'elle n'oublie pas de lui dire bonjour. Le petit chaperon rouge obéit, prit les cadeaux et partit. Et ma grand-mère habitait déjà derrière la forêt, à une demi-heure de marche du village. Et dès que le petit chaperon rouge est entré dans la forêt, elle a rencontré un loup. La fille, cependant, ne savait pas de quel genre de bête féroce il s'agissait, et n'avait pas le moins du monde peur de lui. Elle l'a saluée poliment. Le loup s'est également comporté très décemment, alors le petit chaperon rouge a dit au loup qu'elle apportait des cadeaux à sa grand-mère bien-aimée. Et pendant qu'elle racontait comment se rendre à la maison de la grand-mère, le loup se demanda comment il pouvait manger non seulement la vieille femme, mais aussi une jolie fille. Et puis le loup a pensé à montrer au petit chaperon rouge une immense prairie avec de belles fleurs. Le petit chaperon rouge, en regardant les nombreuses fleurs merveilleuses, a pensé que ce serait bien d'apporter à grand-mère un bouquet de fleurs fraîches, car cela lui plairait aussi. Oui, et s'est enfui de la route sur le côté, et a commencé à cueillir des fleurs. Si elle cueille un peu une fleur, comme une autre lui fait signe, c'est encore mieux, et elle courra après. Et ainsi il est allé de plus en plus loin dans les profondeurs de la forêt. Et le loup a couru droit chez grand-mère et a frappé à la porte. Grand-mère a demandé qui était là. Et le loup répondit d'une voix mince que c'était le petit chaperon rouge qui apportait la tarte et le vin. La vieille femme crue et ordonna d'appuyer sur le loquet et d'entrer. Le loup a appuyé sur le loquet, la porte s'est ouverte et il a couru vers la hutte de sa grand-mère. Je me suis précipité vers le lit de ma grand-mère et l'ai avalé aussitôt. Puis il enfila la robe de sa grand-mère et sa casquette sur sa tête, se coucha et attendit. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge a couru et courut après les fleurs, et quand elle en a eu autant qu'elle pouvait en porter, elle s'est de nouveau souvenu de sa grand-mère et est allée chez elle. Elle a été très surprise que la porte soit grande ouverte, et quand elle est entrée dans la pièce, elle a appelé sa grand-mère. Il n'y avait pas de réponse. La petite fille s'approcha du lit et vit, grand-mère mentait, et elle avait tiré sa casquette sur son nez, et cela semblait si étrange. Le petit chaperon rouge a demandé avec étonnement pourquoi grand-mère avait de si grandes oreilles. Et le loup a répondu d'une voix de grand-mère pour mieux entendre. Puis le petit chaperon rouge a demandé pourquoi grand-mère avait de si grands yeux. Pour mieux te voir, répondit le loup. Et les bras sont si grands qu'il est plus facile à saisir. Et quand le petit chaperon rouge a vu la bouche du loup, il lui a seulement demandé pourquoi grand-mère avait une si grande bouche si méchante, le loup s'est jeté sur elle en criant « pour que je puisse te manger ». Et comment il a sauté de sous la couverture et a avalé la pauvre fille. Ayant eu assez de cette façon, le loup se recoucha, s'endormit et se mit à ronfler autant qu'il le put. À ce moment-là, un chasseur passait devant la maison de la grand-mère, entendit des ronflements et se demanda si quelque chose était arrivé à la vieille femme qu'elle ronflait ainsi. Il entra dans la maison, alla vers le lit et vit que le loup y dormait. Et il chasse ce méchant depuis longtemps. Il voulait le tuer avec une arme à feu, mais il lui vint à l'esprit que le loup avait peut-être avalé sa grand-mère et qu'elle pouvait encore être sauvée. C'est pourquoi il n'a pas tiré, mais a ouvert grand la bouche de son loup et a vu un petit bonnet rouge y clignoter. Une fille a sauté de sa bouche et a dit que sa grand-mère était toujours là. Le chasseur ouvrit encore plus les mâchoires de son loup et la vieille grand-mère sortit derrière le chaperon rouge. Ils étaient ravis, ont commencé à embrasser et à remercier le chasseur. Ils ont décidé de donner une leçon à un loup rusé. Ils ont apporté de grosses pierres aussitôt que possible, les ont fourrées dans la bouche et le ventre du loup et l'ont emmené dans la cour. Et quand le loup s'est réveillé, il a vu le chasseur et était sur le point de s'échapper, mais ne pouvait pas supporter le fardeau des pierres et est tombé à terre. Cela ravit tous les trois, tandis que le loup se leva et traîna à peine son gros ventre dans la forêt sombre. Ils ne l'ont jamais revu. C'est ainsi qu'ils l'ont enseigné une leçon au loup rusé et le petit chaperon rouge a décidé qu'elle ne désobéirait plus jamais aux ordres de sa mère. Une petite souris vivait dans une forêt. Il était très lâche et avait peur même du bruit du vent. Tous les animaux de la forêt se moquaient de lui. Et puis, un jour, la petite souris rassembla toute sa volonté dans un point et alla vers le roi de la jungle. Le lion venait de terminer son dîner et somnolait tranquillement à l'ombre, ronflant bruyamment. La souris s'approcha de lui et commença à grimper sur la queue. Tous les animaux étaient curieux de savoir ce qu'ils faisaient. La petite souris avait très peur, mais il essaya très fort de ne pas le remarquer. Il monta sur le dos du lion et avec un regard important apparu devant ses amis. Et puis le lion s'est réveillé. D'un mouvement, il jeta la souris au sol et grogna de façon menaçante. Tous les autres animaux étaient très excités. Ils pensaient que le lion était sur le point d'avaler la souris. Mais au lieu de cela, le lion a demandé ce qu'il faisait sur son dos. Rassemblant toute sa volonté dans un point, la souris demanda au roi de la jungle de le prendre sous son aile, afin qu'il n'ait plus peur de personne ni de quoi que ce soit. Parce qu'il était l'animal le plus lâche de la forêt. Et en retour, il a offert son aide. Le lion écouta silencieusement la souris. Mais il ne pouvait pas comprendre comment une petite souris pouvait aider un lion grand et fort. Au début, il éclata de rire, puis avec un grand rugissement chassa l'homme insolent. La souris s'enfuit instantanément, heureuse que le lion ne le mange pas. Tous les autres animaux ont couru après lui. Un certain temps s'est écoulé. Le lion a eu faim et est allé chasser. Mais il n'a pas remarqué le piège tendu par les chasseurs et y est tombé. Le roi des bêtes était suspendu dans les airs, pris dans un filet de chasse. Il a essayé de s'en sortir, mais n'a pas pu le faire. Et comme le lion était le roi de la jungle, il ne pouvait pas se résoudre à crier à l'aide. De plus, les chasseurs pouvaient l'entendre. Les animaux ont vu le lion, mais personne n'a osé s'approcher de lui. Et le lion a décidé de faire confiance au destin, sans rien faire. Par accident, la même petite souris était à proximité. Voyant le roi des bêtes dans les filets, il décida de l'aider. La souris grimpa sur la longue queue du lion, lorsqu'elle atteignit le filet, se mit à la ronger. Après un certain temps, toute une foule d'animaux s'est rassemblée près du piège. C'était intéressant pour tout le monde de regarder ce qui se passait. Soudain, quelque part au loin, le cri des chasseurs se fit entendre. Les animaux ont eu très peur et se sont enfuis dans la forêt. Mais la souris a continué à ronger obstinément le filet. Finalement, le filet s'est cassé et le lion s'est libéré. Sans réfléchir à deux fois, la souris a grimpé sur son dos et ils se sont enfuis. Lorsque le lion est arrivé dans sa grotte, il s'est excusé auprès de la souris. Et il a dit qu'il avait sous-estimé un si petit animal, décidant qu'il ne serait d'aucune utilité. Et pour le fait que la petite souris a sauvé la vie du roi des bêtes, il n'a plus besoin d'avoir peur de rien ni de personne. Désormais, le lion le prend sous son aile. Tous les animaux, regardant ce qui se passait, riaient et applaudissaient la courageuse souris. Depuis lors, le lion et la souris sont devenus les meilleurs amis et la paix règne à jamais dans la forêt.